La raison, c'est de faire un reportage pour GuitarX Magazine. J'ai vu que le restaurant est ouvert et donc je suis rentré pour manger. Je suis rencontré Basile et Angèle et Bucolo. Non, ma présence là, non, c'est parce que ça fait partie... Un truc un peu d'ancien combattant. Oui, un peu d'ancien combattant. Je suis là beaucoup grâce à Serge Malik, qui a eu la très bonne idée de me proposer de faire un reportage sur les musiciens de studio, un métier qu'il a pratiqué très longtemps. Et là, je suis avec pratiquement les plus connus du genre, c'est-à-dire Claude Angèle, Basile Leroux, Smyn Pezinc, Jean-Pierre Bucolo, Pierre Chérez est déjà là. Et Jackie Tricouard, j'ai joué quand même sur plusieurs centaines, voire encore plus d'albums. Donc ce sont à la fois, comme vous le dites, des gens qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais que tout le monde a dans les oreilles sans savoir que c'est eux qui jouent en fait. Ces gens-là ont contribué à la vente de plusieurs dizaines de millions de disques à l'époque et ont fait plusieurs milliers de séances d'enregistrement. des gens qui doivent comprendre très vite ce qu'on attend d'eux et donc être très malléables. C'est-à-dire que ces musiciens, je le dis, je pense qu'aucun ne se fâchera, ce ne sont pas des dire-closes. On n'est pas des grands démonstrateurs de technique comme peuvent l'être des guitaristes qu'on admire. Je peux citer bien sûr Birelli Lagrenne, Sylvain Luc, Jean-Marie Ecaille ou Jean-Michel Cagedan qui sont tous des formidables musiciens. Nous, notre travail, c'est plutôt de nous positionner dans un playback et de nous positionner derrière un chanteur pour contribuer à le faire rayonner, ce chanteur. Donc c'est le positionnement dans le playback. C'est une question de goût aussi. Je pense qu'on ne peut pas nier que tous ces gars qui sont là avec moi, c'est des gens qui ont un certain goût et puis un certain sens du sacrifice pour le sens commun, pour le projet commun d'un disque ou d'un spectacle sur scène. Il ne suffit pas pour se faire ce métier d'être un bon guitariste, il faut être à l'écoute de ce que les artistes attendent de vous. Et je pense que c'est un des aspects peut-être les plus méconnus de ce métier-là. C'est l'écoute, la patience et la disponibilité. C'est ce qui a fait que ces gens-là sont restés et ont participé à autant d'albums. C'est que très souvent, on a fait à peu près 50-50 de musique et de psychologie appliquée. Absolument. Absolument. C'est vrai qu'on a connu toute l'époque où on ne pouvait pas se permettre de jongler comme on fait avec un Pro Tools maintenant. Quand on voulait faire un montage, il ne fallait pas se bourrer, on coupait dans la bande directement à la lame de rasoir. Ah oui, parce que quand on faisait les séances à l'époque, tout était écrit, même la guitariste qui faisait la rythmique, même les Wawa, moi j'ai eu des Wawa ouvertes et fermées. Comme les chambres marqués sur les partitions. Alors je m'appelle Jean-Pierre Buccolo. Voilà. C'est moi-même. Et donc je suis guitariste depuis que je suis né, il y a longtemps. Alors Slim Pezin, 50 ans de studio, voilà. On essaye de rester vert, c'est tout. Oui, bonjour, je m'appelle Claude Angèle, je suis guitariste et j'ai commencé Il y a Belle Lurette. Voilà. Bonjour, je m'appelle Denis Lable et je suis guitariste, c'est son nom l'indique. En studio, je compte plus parce que je ne me rappelle pas. Mais autrement, sur scène avec qui j'ai eu des collaborations où j'ai donné des musiques parce que j'ai cette chance d'être compositeur aussi. Il y a évidemment Bucourono, Bucourono, Manhattan Caboul, Miss Maggie, tout ça. Il y a Cabrel à qui j'ai fait la cabane du pêcheur, etc. Autrement, j'ai joué Mon Dieu avec Johnny Hallyday pour qu'il y ait fait un album aussi. C'est-à-dire à chaque fois, je rallie des albums où je donne des chansons. On a fait Berger, France Gall, Bernolk, Jean-Claude Petit avec Slim, j'ai fait Legrand, Cosma, les albums Reggiani, Ferrar, Raymond Lefeil. J'ai fait Montan, j'ai fait As El Amour, L'Aïsa Minelli, Diana Ross, Michel Legrand et Björk aussi j'ai fait. J'ai travaillé avec Michel Berger pendant 20 années, avec France Gall, avec Julien Clerc, avec Véronique Sanson, avec Johnny Hallyday, avec Goldman, avec Cabrel, avec tout le monde. Johnny, il était en plus dans une passe où il buvait un petit peu quand même. C'était très sympa, le mec est adorable. Et Renaud et Cabrel sont des amis avant tout. Je veux dire, j'ai commencé par les accompagner avant de faire des chansons avec eux. Bon, mais Renaud, comme vous dites, t'es très fragile, mais j'espère qu'il va revenir en forme là. Alors, on va commencer avec, bien entendu, Claude François. Et puis après, il y a tous ceux que j'ai côtoyés. Bon, je ne vais pas tous les citer. Et puis, quelques chanteurs étrangers, comme Ray Charles, comme Tina Turner, que j'ai eu l'occasion d'accompagner dans différents concerts. En vrai, c'est un monteur. On a commencé à jouer avec Higelin, Basile et moi en 76. Et quand on faisait les tournées, les gens venaient en disant, vous allez voir les deux guitaristes. En fin de compte, on n'était pas vraiment connus, on nous appelait les deux guitaristes. On va aller voir les deux guitaristes. C'est peut-être pour ça que Higelin, ça ne lui a peut-être pas plu. Et qu'à un moment donné, bon, Basile est parti. Et puis moi, je suis parti un peu de temps après. À l'époque, je ne m'en suis peut-être pas tout à fait rendu compte. Mais ça a été Charles Aznavot, avec qui j'ai travaillé cinq ans. Tout d'abord parce qu'il m'a fait rencontrer aussi l'Aïza Minelli. Et surtout parce que c'est quand même un immense artiste. Un immense artiste avec un talent surprenant. Ça a été la première fois où je me suis rendu compte que j'écoutais le chanteur en jouant de la guitare. Je l'écoutais vraiment. C'est-à-dire que je rentrais dans son rôle alors que j'étais à ses côtés comme un guitariste. Donc c'est un grand, grand interprète. Mais bon, l'amitié joue beaucoup. Moi, je compte sur ça. Je suis d'accord à travailler avec des gens avec qui je suis ami ou copain ou très copain. Je ne suis pas le genre, je n'aime pas trop aller jouer avec tout le monde. Je le fais, mais ça m'énerve. Oui, moi, j'ai besoin de ça, oui. J'ai besoin d'avoir une relation quand même un peu... Pas simplement d'employé, de musicien. Il faut autre chose. Quand on ne fait que musicien de variété, il n'y a pas de moyen de s'exprimer à la guitare. Parce que c'est trop évident ce qu'il y a à jouer. Disons qu'il n'y a pas de don de soi. Pour moi, c'est ça un petit peu la variété. Il n'y a pas du don de soi. C'est trop évident. Ça peut être un autre. En fin de compte, il n'y a pas besoin d'avoir une marque de guitariste. Ce qui est bien, c'est quand on t'appelle en studio pour la manière dont tu joues. Je trouve ça beaucoup plus gratifiant. Quand tout d'un coup, tu peux mettre vraiment ton talent au service de l'artiste, là, c'est le grand événement qui change la courbe des choses dans le métier. Je crois que j'avais une corde à mon art, c'est-à-dire que j'étais capable de lire la musique et je suis arrivé avec un son en rock'n'roll. Et à cette époque-là, les guitaristes de studio, ils venaient plutôt d'un milieu plutôt jazz, voire classique. Moi, je suis arrivé en étant lecteur avec le son en rock'n'roll. Et donc, j'ai fait une carrière qui est partie en flèche tout de suite. Et ça a été une boule de neige incroyable et ça n'a pas arrêté depuis. Au départ, j'ai tiré au sort pour une fête de fin d'année pour le lycée où j'étais. On devait faire un spectacle. J'ai tiré au sort, je suis tombé guitariste. Voilà l'histoire. Ça a démarré comme ça et là, ça m'a pris la tête. J'ai commencé à écouter beaucoup de disques, à essayer de reproduire. Et puis voilà, j'ai tout arrêté, les études, tout, le football, tout, pour me consacrer à la guitare. Je travaillais en écoutant la radio, en écoutant les disques. Et puis de rien fait, je suis plutôt autodidacte. Je n'ai pas eu de formation classique de l'instrument. Ce jour-là, Renaud m'a choisi comme ça. Je suis parti avec lui. Cabrel, j'ai rencontré sur un bateau alors que je travaillais avec un... Je travaillais, je ne sais pas ce qu'on doit le dire, mais ce n'est pas bien de dire ça. Avec le Normand, j'étais tout petit, j'ai rencontré Cabrel, on allié l'amitié. C'est vraiment des opportunités, quoi. C'est pas... J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Je sais que quand j'ai commencé en 1964, on m'envoyait des pneumatiques. J'habitais Pantin et je recevais des pneumatiques qui me convoquaient au séance. C'était formidable, ça marchait très très bien. Et j'allais tout de suite, je faisais dix minutes à pied pour aller au métro, téléphoner pour dire oui, je serai à la séance. J'ai bien réceptionné le pneumatique, c'était comme ça. À l'époque, il fallait trois ans pour avoir une ligne téléphonique, donc c'était comme ça au départ. Et puis de fil en aiguille, après, ce sont les orchestrateurs ou chefs d'orchestre qui vous disent à la fin de la séance, prenez vos carnets, voilà, tel jour, tel jour, tel jour, à telle heure, tel studio, voilà. C'était comme ça, ça s'enchaînait. Il y avait des musiciens qu'on engageait plus pour enregistrer les disques. C'est pour ça que c'est devenu l'appellation musicien de studio. Voilà, c'est ça, absolument. Et très souvent, les artistes pour qui on enregistrait prenaient une autre équipe pour aller sur la route. Voilà, c'est ça. Parce que nous, on était bookés pour d'autres séances, donc on n'avait pas le temps de partir aussi sur la route. Comme tu travailles avec des arrangeurs toute l'année, tu ne peux pas t'en aller parce que les arrangeurs, ils ne t'appellent plus. Ben, voilà. J'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait deux ou trois albums, mais bon, il y a eu des succès d'estime. Et puis je me suis dit, en manque, ce qui n'est peut-être pas fait pour moi, quoi. Voilà. Il faut faire attention, il peut y avoir un peu de routine qui s'installe. Ça, on l'a vécu surtout avec Eddy Mitchell, avec Véro un peu moins. Mais Eddy, on a tourné quand même pas mal, pas mal. Des bus, des hôtels, des loges, des salles de spectacle. Et parfois, on se retrouvait, c'est déjà arrivé qu'on se retrouve dans la même chambre d'hôtel quelques années après avec la même déco de la piôle et tout. La scène, c'est devenu, j'ai découvert que j'avais besoin de ça un peu plus tard, quoi. Mais au départ, c'était surtout le studio qui m'intéressait, le jeu de la guitare. Sur scène, on n'est pas toujours dans la même condition pour jouer de la guitare. Mais quand toutes les conditions sont là, le fait de jouer sur scène, c'est vraiment, c'est le meilleur endroit, en fait. Parfois, on fait des choses live, en studio aussi. Mais bon, c'est une autre concentration, c'est plus un travail de laboratoire. C'est pas le musicien qui fait la musique, c'est pas le jeu. C'est tous les gens qui sont là qui font l'improvisation. C'est les gens qui sont là. C'est pour ça que se débarrasser du jeu en faisant de la musique, ça, c'est le vrai viatique pour aller vers la transcendance. Je dis, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça, c'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas croyant et pourtant, je suis sûr de Dieu. Alors, au petit qui débute, s'il a un but, ne jamais s'éloigner de ça. Suivre sa route, quoi qu'il arrive, et à un moment, les portes vont s'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada